Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce grand rendez-vous, cette demi-finale de l'Euro 2020. Voici deux équipes, deux nations à la porte d'une finale, dans une compétition qui a livré des surprises au cours des années. Autant dire que ces deux formations peuvent légitimement rêver de sacre. Mais pour espérer discuter le match le plus attendu de l'été, il va falloir répondre présent ce soir. Et tout donner sous peine de devoir rentrer au pays, la tête basse et le cœur rempli de regrets. Vous aurez évidemment reconnu le stade de Wembley avec son arche mythique qui semble toucher le ciel. On imagine l'émotion des joueurs présents sur la pelouse, l'enjeu est énorme. Franchement je crois qu'on peut en profiter pour tirer un grand coup de chapeau à l'organisation. Jusqu'à maintenant c'est un sans-faute, on a vu des matchs se dérouler au 4... Une petite faute là. Lorenzo Insigné ! Spinazzola reçoit le ballon. En jeu. Chiesa... Va-t-il en profiter ? Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Le long dégagement du gardien. Oh Benzema ! Ce sera un coup franc bien sûr. La défense s'en sort là. Il est passé. Benzema ! Renvoyé par le poteau. Oui c'était bien ce nob mais c'est mieux quand c'est au fond. Il a essayé de se prendre le gardien mais il manque un petit truc à la fin. L'Italie adopte une tactique bien connue là. Ah oui ? Dites-nous tout Doren. Ils essaient d'écarter le jeu au match. Allez jusqu'au bout ! Oh quel arrêt ! Il s'en sort bien le gardien là-dessus après avoir laissé échapper le ballon. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Il choisit la profondeur et la défense se donne de l'air. Et il est renvoyé par le poteau. Griezmann. Il a pris tout le monde de vitesse. Il a pris tout le monde de vitesse. Il a trébuché sur cette intervention. Lorenzo Insigné ! Spinazzola. Il renverse. C'est bien fait. Et ce ballon sur l'aile. Il reçoit le ballon. Il remporte son duel. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est joué long. La passe est précise. Il y a peut-être un coup à jouer. Il peut frapper. Pour la France. Il n'a pas tremblé. Formidable. Quelle envie. Il s'est jeté sur ce ballon. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde. Mais la défense est restée trop passive. Elle fait du bien cette ouverture du score. La bonne interception. Lorenzo Insigné. C'est bien fait ça. Ça joue à gauche. On joue sur l'aile. Il est servi. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Oh Benzema. Dans la profondeur. Attention là. Le soutien derrière lui. Benzema. Oh le super marade de Naruma. Et c'est la fin de la première période de cette demi-finale. Les deux équipes gagnent donc le vestiaire avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. 1-0. Tableau d'affichage. Il y a encore 45 minutes à jouer. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Oui mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0 ça pourrait vite basculer. Cette attaque n'a pas pu se développer. Et il cède sous la pression. Les attaquants doivent participer à la récupération. Il en est le parfait exemple. Alors lui il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Chiellini. Marco Verratti. Il va provoquer. Il est en bonne position pour centrer. Il déclenche son centre. Quel jaillissement. Voilà un marquage très agressif. C'est bien normal. Il a un talent fou pour se faire oublier. Et puis réapparaître derrière la ligne des défenseurs. Raphaël Varane. Il est bien placé. Oh le petit ballon piqué. Benzema. Benzema. Quelle détente. Non il est signalé en jeu. Un peu de coaching. C'est bien. Bernadeski. Qui entre. Ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Le gardien dégage. Loin. Raphaël Varane. Qui récupère ce ballon. Kimpembe. Ça ne passera pas. Le ballon s'en touche. Benzema. Qui a déjà démontré son talent de buteur. Faute. C'est indiscutable. Il s'en sort bien. L'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. Mbappé. Mbappé. Allez ça peut faire mal. Et ce ballon vers la surface. Voilà. C'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon. C'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. C'est vrai Grégoire. Le gardien loin devant. Dans la profondeur. Bien vu. Bonne intervention. Il y avait danger. Long ballon. C'est joué long. C'est dangereux. Avec Acherbi. Jorginho. Mais il va être sanctionné. Bien servi. Maintenant le centre. Un ballon dégagé très loin. Un long ballon vers l'avant. Oh le contre. L'arme fatale. Le tacle. Ah c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. La victoire ne devrait pas leur échapper. On y est presque. Ils ont presque les deux pieds en finale. Il préfère jouer avec son gardien. Et dégagement du gardien. Il décide d'allonger le jeu. Il va falloir qu'ils se réveillent. Ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Une longue passe. Encore quelques instants. Ils pourront fêter la victoire. Dans la profondeur. Ça fait du bien. Pas le temps de se lamenter. C'est déjà récupéré. Oh Benzema. Bien tenté. Attention aux coups francs d'enjouer à suivre. Ça pourrait être une sanction administrative. Mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Je ne crois pas qu'il avait vraiment le choix là. Face à un joueur qui dribble aussi vite. Quand on intervient. Comme général, ça fait faute. Griezmann. Il va chercher un coup équipé dans la surface. Ça paraît plus simple. Il allonge vers l'avant. Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. Franchement, c'est mérité. Après cette magnifique demi-finale, les voilà qualifiés pour le plus grand match de la saison. On leur souhaite de remporter la finale maintenant. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous...